Chabani Nondai, il nous a fait rêver en tant que footballeur et je suivais avec beaucoup d'attention ses performances et donc voilà au niveau de ce qu'il a fait parce que en dehors de ce qu'il a fait dans sa carrière je sais qu'il a essayé de monter à un moment donné une académie, je sais pas où en est ce projet. Je suppose qu'il continue à aider de manière bénévole le football mais qu'est ce qu'il a fait actuellement qui puisse donner des indices qui tiendra correctement la d'administration. Mesdames et messieurs dans les coulisses du sport sur Kiv Morning Post TV, nous allons revenir sur l'annonce de la ligne à foot dans un tête-à-tête avec l'association des dirigeants du football congolais. L'instance qui gère les championnats nationals a fait savoir à ces derniers en tout cas les problèmes de ne pas poursuivre les championnats nationals de la RDC avec sa première et sa deuxième division. Pour en parler, nous allons recevoir les gestionnaires des stades en province du Nord Kivu. Hugo Kasuk, bonjour et bonne arrivée. Je vous remercie. Alors, la ligne à foot annonce des raisons d'abord qui ne vont pas permettre certainement à l'organisateur de poursuivre les championnats nationals. Il y a les manques des moyens mais également les manques des stades. Est-ce qu'il y a des raisons qui sont valables ? Bon, juger si elles sont valables ou pas, ça ne relève pas de ma compétence. Par contre, ce que je peux dire, c'est que, en connaissant notre ministre des sports national Serge Gondé, c'est une question qui va prendre très au sérieux. À mon avis, ça sera déjà sur la table au niveau du conseil des ministres. Et connaissant sa manière de travailler, je l'ai rencontré de nombreuses fois à Kinshasa de par la fonction que j'occupe. Et c'est quelqu'un qui prend vraiment très à cœur la question du football. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui s'expose énormément. Et pour les questions du football, on le voit se déplacer avec l'équipe nationale, etc. Et à mon avis, de la même manière, il va encore une fois prendre ses responsabilités aussi par rapport à ça et nous aider à sortir de ce problème-là. En tout cas, j'en suis persuadé qu'on ne peut pas tirer des conclusions après l'annonce de la ligne à foot parce qu'il y a encore d'autres enjeux qui sont, disons, qui sont dans le calcul pour pouvoir prendre une décision finale. Et à mon avis, on aura d'ici peu une lumière sur la fin de ce dossier. Par rapport aux infrastructures, ce que je peux dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, sur la table, on a beaucoup de propositions pour la rénovation du stade de l'unité. Il faut savoir qu'il y a eu une réunion des conseils des ministres où le président de la République a demandé que le stade de l'unité soit rénové le plus vite possible. Et il y a un budget émanant de l'État qui est disponible à ses fins pour que le stade de l'unité devienne un bijou, un stade aux normes internationales. Et comme je vous dis, moi, j'ai vu les plans et le stade va être magnifique avec des restaurants à l'intérieur, tribunes de presse, vestiaire, tout ce qu'un stade aux normes doit avoir en son sein. Donc, même au plus haut niveau, disons que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, est derrière ce stade et est regardé par l'État. Donc, aujourd'hui, je pense qu'au niveau administratif, les choses sont en train d'évoluer. Je ne sais pas moi qui ai le dernier mot dans ce dossier-là. Donc, je pense que le plus habilité à répondre, disons prochainement, ce sera les autorités qui sont compétentes dans la matière. Mais ce que je peux dire déjà maintenant, c'est que les dossiers sont là et sont en train d'évoluer. Donc, c'est une question, effectivement, qui impacte le football. Mais on est dans un pays qui est en train d'être reconstruit, où il y a un très grand travail à faire. Peut-être que c'est les erreurs du passé aussi qui nous rattrapent aujourd'hui. Mais ceux qui sont là, à la tête de l'État, sont en train de travailler. Donc, ça, il y a un travail qui est fait. Et ça, je dois vous le dire en connaissance de cause. Dans la ville de Goma, on a voqué les stades de l'unité. Un stade qui reçoit plusieurs compétitions, de la Ligue 1 passant par la Ligue 2 et les championnats locales, sans oublier aussi d'autres activités. Est-ce que l'important n'est pas de finir les stades de Mugunga pour avoir, ne serait-ce que des stades pour une ville de Goma ? Effectivement, bon, n'étant pas gestionnaire du stade de Mugunga et ne connaissant pas la question du stade de Mugunga, je ne vais pas m'aventurer à donner des explications par rapport à ça. C'est une possibilité qu'il faudrait peut-être soumettre à nos autorités. Mais effectivement, moi, je le vois comme une possibilité, comme une solution. Alors, pour l'arrêt du championnat national, après la décision de la Ligue 1 à foot, bien sûr, en attendant, la solution du ministère des Sports, comme vous l'avez bien signalé, les clubs maintenant qui participent à cette compétition, ces équipes s'entraînent, ces équipes se renforcent, ces équipes payent également leurs joueurs. En fait, j'aimerais d'abord apporter une petite précision parce que parfois les gens ne font pas la différence, mais c'est très important de la faire. Le ministère des Sports impulse une politique sportive, dynamise les fédérations, mais pour ça, il faut qu'ils aient aussi souvent le budget à disposition. Je pense qu'aujourd'hui, le problème de la Ligue 1 à foot se situe au niveau de la libération des budgets. Et je crois que dernièrement, vous avez vu notamment des échanges assez musclés entre le ministre des Sports et le ministre des Finances sur les réseaux sociaux par rapport à la libération des budgets. Je crois que le problème aujourd'hui se situe là. Il faut qu'il y ait une libération des budgets. Le ministre des Sports va se battre pour ça parce que la réponse, comme vous l'avez dit, on va l'attendre. Le ministre des Sports va s'impliquer, bien sûr, j'en suis sûr, mais il faut que les budgets soient libérés parce que lui demande qu'on apporte le soutien à la fédération. Ça, il le fait naturellement parce que ça fait partie de ses compétences. Mais aussi, le budget parfois tarde à être libéré. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est par rapport aux équipes. C'est clair que les équipes sont en train d'être freinées. Moi, par exemple, je vois un projet comme Vironga avec tous les moyens qui sont mis. L'honorable Muno et son équipe, Patio Tambo, etc., sont en train de faire un travail remarquable parce que, comme je dis, je suis un ancien joueur. J'ai été formé en Europe, j'ai coté le football professionnel. Et quand je vois comment ils sont en train de mettre en place une dynamique gagnante dans Vironga, je me dis qu'on a besoin dans la région d'avoir des équipes pareilles avec cette dynamique-là, ce réseau, parce qu'ils ont un réseau même en dehors du pays, etc. C'est un projet que j'encourage parce qu'on a envie d'avoir Vironga en Ligue 1 l'année prochaine. Et quand on voit toutes les dépenses qu'ils font, ils payent les joueurs tous les mois, ils dépensent énormément d'argent dans l'édifice de Vironga aujourd'hui, ça sera un très grand manque à gagner pour eux. Ça sera un très grand manque à gagner pour eux. Et donc, comme je le dis, même pour toutes les autres équipes dans le pays, c'est terrible parce qu'il faut savoir que tous les gens qui font ça, finalement, le football ne nous donne pas encore des grands retours qui permettent aux gens de vivre du football comme d'un business. Donc, ça veut dire que c'est plus du domaine du social, de la participation sociale et par passion parce que les gens sont passionnés. Les gens qui font ça sont amoureux du football et veulent voir le football grandir. Donc, quand vous dépensez autant d'argent et qu'à la fin, il n'y a aucun fruit à récolter, c'est une très grande frustration. Moi, j'espère juste que l'État va nous accompagner, nous aider parce que le football, c'est quand même un des plus grands moteurs de cohésion sociale. C'est une des plus grandes structures d'encadrement de la jeunesse du pays et que j'espère qu'ils vont trouver les moyens de pouvoir continuer à accompagner ce championnat parce que le football, c'est une très, très grande famille en RDC. C'est le sport numéro un. Donc, voilà, moi, je pense qu'il faut rester positif et continuer à envoyer des messages non seulement d'encouragement, mais aussi comme ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de dire ne nous abandonnez pas. On a besoin de continuer à faire vivre la grande famille du football en RDC. Pour ça, il faut que l'État nous donne les moyens d'y arriver. Alors, les clèbes congolais qui sont engagés aux interclèbes de la CAF, Mazembe en Coupe de la Confédération, Lupopo, mais également DSMP avec les clèbes en Ligue des Champions. Comment ces clèbes vont se comporter ? Parce que déjà, ces équipes entrent en lice ce week-end, mais avec zéro match de championnat. C'est effectivement... Moi, comme je dis, on est dans une situation qui n'est pas bonne pour la santé du football congolais. On est conscient de tout ça et on se demande tous comment ils vont faire. Moi aussi, c'est une bonne question que vous me posez. J'espère que les coachs vont réussir à mettre des dispositifs tactiques en place et à mettre aussi leurs joueurs dans une idéologie gagnante. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que le football, il n'y a pas de secret. Ça demande des exercices, ça demande de pratiquer au plus haut niveau. Un match amical, un match de championnat, ce n'est pas la même chose. Un match amical, vous jouez, mais vous savez qu'il n'y a pas d'enjeu derrière. Un match de championnat, il y a la pression, il y a les supporters, il y a les enjeux financiers, il y a toute une pression qui arrive à s'ajouter et qui donne déjà une autre dimension au match. Et tous ces enjeux-là, si vous n'êtes pas habitués à les supporter, c'est difficile d'aller en compétition. Donc, ce qui va se passer là, malheureusement, on peut déjà prévoir des mauvais résultats. Si on est réaliste. Alors, avec cette situation du championnat national de la ligne à foot, l'absence des léopards I-17 au tournoi de l'INIFAC, l'élimination des I-17 dans cette même compétition, ou encore l'élimination des léopards de moins de 23 ans dans les bureaux pour vaincre la pelouse, mais aussi la débâcle des léopards locaux championnat d'Afrique des Nations et les mauvais départs des léopards seniors dans la campagne des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, avec tout ce qui tourne actuellement autour du football congolais. C'est le vous. C'est quoi la solution pour faire sortir le football congolais d'Igouf ? Bon, je pense qu'on est sur une situation de crise dans le football congolais. Ça, il faut le dire clairement. Il faut être honnête envers nous-mêmes pour pouvoir avancer à nouveau. La première chose, c'est de faire un constat. On est dans une situation chaotique. Je pense que tout le monde a de la bonne volonté, que ce soit au niveau de la FECOFA, de la ligne à foutre, du ministère des Sports. Tout le monde a la bonne volonté de faire les bonnes choses. Est-ce qu'aujourd'hui, la question à se poser, est-ce qu'aujourd'hui le contexte en RDC nous permet réellement de pouvoir se donner les moyens de nos ambitions ? Ça, c'est une première question qu'il faut se poser. Je pense qu'il faut qu'on continue à travailler. Il y a un très grand travail à faire pour qu'on puisse être à nouveau compétitif. Tout ça, ça passe par une administration qui maîtrise mieux les enjeux. Les erreurs qui se sont passées, j'ai l'impression que parfois, c'est aussi des erreurs du passé qui viennent rattraper le présent. Donc, c'est des dossiers aussi que je dois dire que je ne maîtrise pas suffisamment en profondeur que pour pouvoir donner des solutions techniques pour sortir de là. mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a des changements à faire. Ça, on en est tous conscients et je pense que même les gens qui sont actuellement au poste de responsabilité liés à ces enjeux le savent aussi qu'il y a des changements à faire. Et voilà, maintenant, je pense qu'il y a un contexte généralisé qui fait qu'aujourd'hui, le football est handicapé, mais il faut voir maintenant les dynamiques qui sont en train d'être lancées pour changer, inverser les tendances. Moi, je crois réellement qu'il y a des gens qui veulent changer les choses et on va continuer à y croire parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est assez optimiste sur l'avenir, que ce soit du pays ou même du football. Il y a des gens qui sont là, qui veulent relever les défis et on va continuer à les encourager pour qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs. Mais, clairement, il faut assumer, il faut accepter qu'aujourd'hui, on est dans le pire scénario. Rélever ce défi passe également par les élections à la tête de la FECOFA. L'instance qui gère le football congolais a révisé, bien sûr, son statut qui, désormais, peut permettre à tous ceux-là qui travaillent certainement dans le secteur football des brigues impostes, c'est vous qui serez le candidat idéal pour faire revêtir le football congolais son ancienne plus belle robe. Ce football qui avait remporté, bien sûr, la Coupe d'Afrique des Nations en 1968-74, le championnat d'Afrique des Nations en 2009, mais également en 2016. Bon, pour moi, le meilleur candidat actuellement, je ne l'ai pas encore vu. Moi, je parlerais plutôt, au lieu de parler de candidat, je parlerais plutôt de projet. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu quelqu'un présenter un projet intéressant. Il y a des candidats. Bon, par exemple, Shabani Nonda, il nous a fait rêver en tant que footballeur. Moi, je me rappelle en Europe, quand j'ai commencé à suivre le football, quand j'avais vu qu'il y avait un Congolais qui s'appelait Nonda, qui était à Monaco, j'étais très fier et je suivais avec beaucoup d'attention ses performances. Et donc voilà, au niveau de ce qu'il a fait en tant que sportif, c'était magnifique. Mais maintenant, aujourd'hui, lui qui, par exemple, est un des candidats favoris, je me demande ce qu'il a comme projet, avec quoi il vient, qu'est-ce qu'il va nous proposer. Parce qu'en dehors de ce qu'il a fait dans sa carrière, je sais qu'il a essayé de monter à un moment donné une académie. Je ne sais pas où en est ce projet. Je ne sais pas ce qu'il a... Je sais, je suppose qu'il continue à aider de manière bénévole le football. Mais qu'est-ce qu'il a fait actuellement, qu'il puisse donner des indices qui tiendra correctement l'administration et qui pourra mener un bon projet du début jusqu'à la fin. Je pense surtout qu'il faut écouter des gens qui ont des projets. Et d'ailleurs, c'est ce que moi, s'il m'entend, c'est ce que moi je lui... Disons, avec ma modeste contribution à ce qu'il est en train de faire comme campagne, c'est de pouvoir lui dire qu'il doit nous proposer un projet et pour le reste aussi. Et même les gens qui sont à la FECOFA aujourd'hui, c'est de présenter un projet, que les gens puissent voir clair dans le football congolais, qu'on sache vers quoi on va, de quoi ce sera fait demain, comment est-ce qu'ils vont financer certains programmes, quelles sont les politiques qui vont être menées. Mais aussi, par rapport à ça, même si la FECOFA est un organe indépendant, je tiens quand même à te donner une précision assez importante, c'est qu'on a eu les États généraux. Et de ces États généraux, il y a eu un travail qui a été fait qui est assez conséquent. Je pense que le débat est en train d'être mené par rapport à tout ça. Il y a des lois qui doivent sortir. Je pense que ça va beaucoup aider notre football. C'est pour ça que je dis qu'il faut rester optimiste, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de stratégies qui ont été amorcées par le gouvernement pour pouvoir permettre au football de finalement sortir de ces crises. Parce que le problème, c'est qu'effectivement, si on reste dans le même schéma ici, il risque de continuer et s'empirer. Mais l'État est en train de préparer quand même des belles choses. Quand je parle du fait que le stade de l'unité est en train d'être mis sur la table pour être rénové et que les financements sont déjà disponibles pour pouvoir injecter cet argent afin de faire du stade d'unité un bijou. Quand je parle du fait que les États généraux ont eu lieu, on voit qu'il y a des avancées. Maintenant, il faut que tout ça soit mis d'application pour qu'enfin, on puisse, disons, matérialiser cet espoir qu'on a en notre gouvernement. Et donc, voyons voir maintenant la suite. Par rapport à ça, je crois qu'il faut de toute façon rester optimiste.